Le JT vous est présenté par Alliance, Alliance, Frédéric Le Temps, 1 Avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 4 mars, bienvenue dans le JT de Puissance Télévisions, voici les titres. L'exposition sur l'Austrasie se conjugue avec la radiophonie, les lycéens sont en direct. Renaissance, le festival barésien fête ses 20 ans, un événement qui attire. Inondation internet vous aide pour connaître les risques encourus à votre habitation. Et une web radio éphémère sous le thème de l'Austrasie est animée par les élèves de second patrimoine du lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier. Et en direct, voilà ce qui s'est déroulé au centre de l'espace Camille Claudel, mardi. Nos caméras sont allées faire un tour, reportage de Baptiste Tenet et Vincent Richard. Après plusieurs mois de préparation et de nombreuses répétitions, des élèves de la classe de seconde patrimoine du lycée Saint-Exupéry y ont émis, depuis l'exposition Austrasie, le royaume mérovingien oublié à l'espace Camille Claudel, une émission de radio diffusée en direct sur internet. Alors la web radio, c'est un moment fort, puisque c'est mis en exergue par la ministre. Normalement, tous les établissements scolaires devraient se doter d'une web radio. Et donc, on a choisi de faire cette émission sur l'Austrasie. Ça s'y prêtait bien, puisqu'il y a une section patrimoine à Saint-Exupéry qui a travaillé sur cette exposition avec le collège Anne-Franck. Donc, on leur a proposé de faire cette émission. L'objectif de cet atelier ? Faire découvrir le domaine de la web radio et communiquer sur l'exposition. Alors ce projet est très important parce que ça leur a permis justement de s'ouvrir sur d'autres perspectives que le programme basique. Donc, c'est-à-dire qu'on a préparé les élèves, on leur a fait une initiation aux médias. Et en plus, ça leur ouvre aussi une culture sur le local, sur ce qui se fait sur Saint-Dizier. Alors, ça nous a pris plusieurs mois parce qu'il a fallu d'abord en amont préparer le questionnaire, contacter les différents intervenants pour voir qui était disponible. Et puis, on a dû s'entraîner aussi sur plusieurs séances au lycée. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Et si vous n'avez toujours pas assisté à cette exposition, pas de panique, vous avez jusqu'au 26 mars. Et le festival Renaissance, 20e du nom, se tiendra à Bar-le-Duc les 30 juin 1er et 2 juillet prochains. Un événement culturel basé sur les 4 éléments. Ainsi, vous pourrez à travers de nombreuses animations de rue être transporté dans une ambiance ludique et festive. Reportage durant un point presse par Nicolas Fontaine et Berthier Chevalier. Du 30 juin au 2 juillet prochain, Bar-le-Duc est en fête avec son festival Renaissance. Pour son 20e anniversaire, le thème des 4 éléments a été retenu, rappelant ainsi l'humanisme de cette belle époque face à des animations plus contemporaines. 8e festival des arts de rue de France, vous pourrez découvrir et redécouvrir 48 compagnies, dont 3 venant de toute l'Europe. 3 jours et 3 nuits de déambulation, mais pas que, puisque des animations ainsi qu'un marché seront à découvrir sur place. Et comme chaque année, un appel aux bénévoles est lancé pour toute personne souhaitant vivre cette aventure. Ce 20e festival est vraiment très important pour la ville de Bar-le-Duc et pour l'histoire de ce festival. Là, ça va être vraiment une explosion au niveau des spectacles. Trois nocturnes, c'est le vendredi soir, samedi soir et le dimanche soir. Il y aura vraiment beaucoup de festivités, beaucoup d'actions, de spectacles et de compagnies nouvelles. Pendant ces trois jours, vous aurez également le vendredi soir en ville basse, une déambulation. Et le week-end, samedi et dimanche, donc le premier week-end de juillet, on retrouvera toutes les compagnies, vraiment très diverses et variées, des déambulations également musicales, des concerts aussi. Et en nouveauté, pour ces 20 ans, ça va être le mix entre des compagnies qui sont déjà venues sur les éditions précédentes, des nouvelles compagnies, des créations également, des compagnies européennes. C'est là où on diffuse un festival en pensée européenne. Avec un budget de plus de 400 000 euros et 45 000 visiteurs l'an dernier, le festival Renaissance représente une véritable confluence des arts et de l'humain, à ne manquer sous aucun prétexte. Et les inondations, cela vous concerne peut-être. Une sensibilisation et des informations sur le risque est à votre disposition sur un site internet intitulé « Abri ». Jusqu'au 31 mars, les personnes qui le souhaitent peuvent en savoir plus et tester leur connaissance sur le sujet. Un diagnostic et l'évaluation de la vulnérabilité de votre habitation est notamment possible. Un geste de plus pour votre sécurité. Rendez-vous dès maintenant sur habitat-inondation.calaxis.fr Et c'est la fin de ce JT. Merci de votre fidélité. Merci aux équipes qui participent à l'élaboration de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité lundi dans l'Essentiel de l'Info avec Valentin Partika. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada